Avoir fait pleurer Bernard Hinault, j'ai fait pleurer Bernard Hinault le dernier jour où Bernard était avec nous sur le Tour. Il est monté avec moi dans la voiture et j'annonce régulièrement les invités sur Radio Tour. Et je dis, je vais donner un seul nom et personne ne m'en voudra, c'est celui de Bernard Hinault qui a donné de son talent, de sa soeur et de son sang autour de France. L'arrivée au Galibier en 2011, c'était la toute première fois que nous arrivions au sommet de ce code de légende. 1911, premier passage, 100 ans après une arrivée et un final d'étape formidable avec Schleck qui va gagner l'étape après 60 kilomètres d'échappée. Avec Cadel Evans qui prend les choses en main et qui gagnera le Tour de France trois jours plus tard, premier australien à triompher. Et avec Thomas Vauclair qui sauve son maillot jaune pour 15 secondes. C'est quand j'étais journaliste, c'est 1995, la première fois. Je découvre le Tour d'ailleurs dans les côtes d'Armor et puis quelques semaines plus tard, Fabio Casartelli se tue dans la descente du col du porté d'aspect. J'ai été reporter, j'étais sur la moto, j'ai vu comme d'autres le drame. Avoir fait pleurer Bernard Hinault. J'ai fait pleurer Bernard Hinault le dernier jour où Bernard était avec nous sur le Tour. Il est monté avec moi dans la voiture et j'annonce régulièrement les invités sur Radio Tour. Et je dis, je vais donner un seul nom et personne ne m'en voudra. C'est celui de Bernard Hinault qui a donné de son talent, de sa soeur et de son sang autour de France. Et quand je dis de son sang, il se met à pleurer à chaud de larmes. Moi, j'avais prévu de dire autre chose, je n'ai pas pu non plus. Et puis Bernard s'est évidemment ressaisi très vite. Il a pris la bouteille de champagne. Il a dit, allez, on se refait et on s'est refait. Mais c'est un monsieur, un immense champion et un monsieur plein de sensibilité. La crainte, c'est inéluctablement et chaque année qu'un enfant échappe à la vigilance de ses parents ou de ses grands-parents, traverse la route. Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, mais c'est la fête. Et bien évidemment que s'il y a un accident, ce n'est plus la fête. Donc le risque routier, il est toujours présent, même si nos pilotes sont triés sur le volet, même s'ils font des stages. Il y a toujours un risque, bien évidemment. Donc le message, c'est toujours le même. Relayé d'ailleurs par le Télégramme, par la PQR, par les France Bleus, c'est faites attention sur la route du Tour. Il y a l'enthousiasme, mais il y a des coureurs qui passent, il y a des voitures qui passent. Il faut être plein de ferveur, mais aussi regarder avec ses yeux ce qu'il y a sur la route. Celui qui m'a donné l'amour du Tour de France, c'est Raymond Poulidor. Ma toute première image du Tour de France, c'est Yann Janssen qui gagne le Tour en 68, la télé en noir et blanc de mes parents. J'avais 7 ans, je n'avais pas du tout suivi le Tour. J'ai vu ce visage-là d'un coureur à lunettes entouré de photographes. Et puis j'ai commencé à suivre le Tour à partir de 69, donc Raymond Poulidor, Eddy Merckx bien sûr, 69 c'est le début de la mainmise d'Eddy sur le Tour de France. Et puis son grand rival, Louis Socagna, et ensuite Bernard Thévenet, et puis bien sûr Bernard Hinault un peu plus tard. Je ne vais pas vous citer de nom, je ne peux pas comme directeur du Tour. Or, je, bien évidemment, comme tous les fans et comme tous les amoureux du vélo, j'aime les attaquants. J'aime ceux qui osent, j'aime ceux qui roulent encore à l'instinct, qui sont capables d'attaquer à 15, 20, 30, 50 km parfois de l'arrivée. Et c'est rare, mais on retrouve une génération de coureurs qui, comme le dit Bernard Hinault, prend encore le vélo comme un jeu. Et ça, c'est absolument essentiel, peut-être et surtout pour susciter des émotions. David Gaudu a été tout à fait remarquable, notamment dans le Iège-Bastogne-Niège, sur le Tour d'Espagne un peu plus tôt. Il a fait un bon Dauphiné après une chute très sérieuse à l'entraînement. Ça part de chez lui, il connaît parfaitement les arrivées des deux premières étapes, à l'entraînement ou à l'entraînement de Bretagne. Je lui souhaite évidemment le meilleur dans un rôle de leader pour le classement général, avec des responsabilités partagées avec Arnaud Desmars. La plus grande course du monde, c'est le Tour. Le Tour, la plus grande course du monde, part de chez David Gaudu, part de Bretagne. Je lui souhaite vraiment le meilleur. Il a un vrai talent d'escaladeur, sans aucun doute. Je ne l'ai pas vu tant que ça, je l'ai vu plus comme journaliste que comme directeur adjoint du Tour, et puis sur son retour. Non, ce n'est pas le mot que j'utiliserai, non, pas sympa, non. La semaine dernière, parce que je monte régulièrement sur une bicyclette, je n'ai rien à voir avec les champions, si ce n'est l'admiration que j'ai pour eux. Mais en revanche, la bicyclette comme engin magnifique pour aller se balader, ou éventuellement en vacances pour aller chercher du pain, ça te la connaît bien. Mais j'ai un peu de mal à suivre ma femme qui a de très très bons vélos ou qui a plus de temps que moi pour s'entraîner. Ce n'est pas une édition énorme, c'est Gastonetta Lencini qui gagne en 1960, mais ça préfigurait sans doute le 20 du siècle de 1961 et la deuxième victoire de Jacques Ancille sur le Tour, avec le maillot jaune du premier soir au dernier soir. J'aimerais le Tour, je ne sais pas comment je le regarderais, à la télé, à la radio. Je suis venu au journalisme par le Tour de France, parce qu'avec mon père, avec mon frère, on écoutait la radio, on lisait les journaux, on regardait à l'époque les 15 ou 20 derniers kilomètres, tout ce qu'il y avait en direct à la télévision. Donc je suis devenu journaliste par le Tour. Et étant devenu journaliste, comme je commentais le Tour de France pour France Télévision au début des années 2000, c'est ça qui m'a relié à nouveau au Tour de France. Le journalisme est le métier de ma vie, et aujourd'hui le Tour de France est ma vie. Ouh là ! Ne nous mousculons pas ! Et pourtant, je n'ai encore, mais souvent éprouvé, j'ai plus d'un souvenir profondément gravé dans ces plis de mon front qui cachent mes pensées, disait Victor Hugo. Je ne me sens pas là pour l'instant. Merci ! – Sous-titrage FR 2021